Bah c'est l'intro, comment allez-vous ? Bon écoutez, il faut qu'on parle d'un truc intéressant, c'est le télétravail ! Avec ce nouveau confinement, c'est l'arrivée, évidemment, une nouvelle fois de beaucoup de télétravail et de vidéoconférences. Et ça me termine. Je trouve ça fascinant de travailler tout en étant entouré de trop de trucs qui te divertissent et qui te font plus envie que ton cours. Quand t'es en cours, t'es en cours. T'as un bureau, un stylo, et t'en viens carrément à apprendre à faire des trickshot avec ton stylo tellement c'est dur de se divertir si t'es pas pris par le cours. Et le mieux c'est d'écouter le cours, évidemment. Mais tu peux pas l'écouter toute l'année non-stop, c'est impossible, même les premiers de la classe font pas ça, c'est impossible. Mais là t'es chez toi, c'est pas un stylo qu'il y a à côté de toi, c'est ton téléphone ! Je vais me faire tomber toute ma YouTube monnaie. Je prépare une blague, allez, très longue est arrivée. C'est ta PS4 qu'il y a à côté de toi ! Et pour couronner le tout, j'ai découvert qu'il y a pas mal de cours, en fait les élèves sont pas obligés de mettre leur webcam. Ce qui est pour moi l'équivalent de mettre un épouvantail en cours, mais qu'il y a tes vêtements. Genre ça fait genre que t'es là, mais en fait t'es pas là. Ils peuvent totalement se muter, en douce, via un bouton sur leur micro, et ça fait comme s'ils étaient là alors qu'ils font totalement autre chose. Et j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, que beaucoup de gens ne s'en sont pas privés de ce petit pouvoir. Mais des fois ça a mal tourné et ça a donné lieu à des moments incroits. Bref, aujourd'hui on va parler des galères, des vidéoconférences. C'est un truc un peu inédit en fait dans notre histoire de faire des cours à distance à un si jeune âge. A tel point que je suis un peu jaloux. Genre j'aurais aimé en vivre 3-4 des cours comme ça à l'époque où j'étais au lycée, enfin ou si j'avais été à la fac. C'est marrant, ça me fait rire, c'est sympa. Bref, déjà la vidéo qui m'a donné envie de faire cette vidéo, elle s'appelle Perro Sébastien. Là l'espagnol LV2, celle-là elle est pour vous. C'est un gars, sa webcam s'est activée pendant qu'il était au maximum. Tout est génial les gars. Le gars il a mis son réveil 20 secondes avant le cours. Il a le record du monde du réveil le plus proche du début du cours. La réaction du prof elle est trop cool, genre ça le fait rire parce qu'apparemment il y a un petit passif avec Sébastien. Genre Sébastien c'est voilà, il a l'air d'être souvent au dernier rang, d'être un peu le gars tête en l'air. Et il l'est même en vidéoconférence. Bravo Sébastien ! J'adore la réaction de Sébastien, c'est celle de ne rien dire, de faire comme si c'était pas arrivé. Le déni, le déni le plus total. Et dernier élément, Sébastien il ressemble à Sébastien ? On est d'accord ? Tu vises le marché hispanique avec tes vidéos ? Du coup tu... Je comprends pas. Wouah ça ressemble à ça ! Vraiment je découvre ce truc d'élèves en vidéoconférence, c'est incroyable. Apparemment là c'est des élèves qui se sont amusés à faire semblant de se prêter un stylo. Hey yo Max, can I borrow a pencil ? Yeah I got you bro ! Appreciate it my guy ! Who's, who's unmuted ? You know you're not supposed to do that ! Hey what's going on ? How are y'all doing that ? Thanks dude ! J'adore ce truc de complicité entre des élèves et un prof, je trouve ça hyper touchant. Bon la blague, la blague, la blague est pas mal, elle est un peu vue et revue, bon voilà je vais pas faire le vieux con mais bon elle est vue. Y'a trop de vidéos comme ça où y'a des profs qui reçoivent des cadeaux le jour de leur anniversaire de leurs élèves et ils se mettent à pleurer, ils sont trop touchés et tout et... Bah je pleure avec eux, ça me touche, voilà ! L'un de mes élèves s'est renommé en reconnecting, trois petits points, pour éviter l'heure de cours. Frérot on y croit, jusqu'à ce qu'il y ait le petit icône de micro muté. Tu nous prends pour des cons ? Hein ? Il s'agit d'un professeur ! Il les a mis toutes les douilles au professeur avant de lui-même devenir professeur. Tu l'auras pas frérot ! Par contre ce que t'auras, c'est ton exploit sur un post reddit à 211 000 upvotes ! Un faux kidnapping pour se barrer du cours. Attendez, vous êtes sérieux là ? C'est le coup à faire vraiment bader un prof, ça en plus c'est pas gentil. Mais putain, mais c'est quoi tous ces profs là ? Ils sont incroyables ! C'est des profs qui donnent envie de devenir profs ! C'est impressionnant ! Lui, il joue un guerrier tank dans WoW. Je le sens, il part en raid régulièrement. C'est un ressenti que j'ai, je voulais le partager avec les joueurs de WoW. Ça devient élite ces vidéos, oh là là ! En tout cas les kidnappeurs en short, pas mal. Alors, comment grignoter en plein cours ? Mais les gars, ça veut dire qu'il y a des cons WhatsApp, déjà j'ai jamais vu une classe où tout le monde est ami, déjà pour commencer, et ils préparent des petits happenings à leur prof, c'est fou ! C'est incroyablement drôle, en vrai là le happening il dure 35 secondes, je suis sûr que la prof, elle doit garder son rôle de prof, mais au fond, cette anecdote elle va la raconter pendant un siècle. On a tous synchronisé nos écrans avec le logo DVD. Logo DVD qui tapait dans les coins de l'écran, vous vous souvenez évidemment. C'est un peu plus compliqué que tu penses, parce que, euh... Quoi ? 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 Regulatrice de red leader ! Quoi ? Mec, mais comment ils ont fait ? Ils ont utilisé un plugin pour que toutes leurs vidéos ne forment qu'une grande vidéo en 16 neuvième ? C'est des putains de geeks dans cette classe. C'est les mêmes qu'avant ! Ils en ont pas marre ! Madame, dites quelque chose ! Prenez 2-3 carnets et mettez 2-3 heures de colle, oh ! Les gars, ils ont plus bossé pour cette blague que de toute leur année scolaire ! J'suis impressionné ! Elles devraient leur ajouter tous un point de moyenne générale ! Franchement, ils ont fait un truc fou ! Par contre, c'est le même gars que la vidéo d'avant, ça veut dire qu'ils passent... Ils passent leurs années à faire des happenings à cette dame. Elle a la meilleure vie ! J'adorerais ! Une élève qui se plaint alors qu'elle n'est pas en mute. Pfff... Ça va me mettre très mal à l'aise. Je suis sur un zoom call, et la teacher est dit, « Ok, alors, turn la caméra sur, juste mute la mic, juste ne pas être dans la maison, ou dans la maison, ou dans la maison, ou dans la maison. » « Où est-ce que je vais aller ? » « Je n'ai pas de 18 sœurs. » « Ok, facile, facile maintenant. » « Vous pouvez être dans votre maison. » « Je n'ai pas dit rien de ne pas être dans la maison. » « Je dis que vous devriez être dans un endroit approprié. » « Et vous devriez être approprié. » Oh, disparition ! Oh là là ! Eh, si ça m'arrive, s'il vous plaît, faites-moi disparaître de la surface de la Terre. Faites-moi réapparaître dans 3-4 ans, mais pas avant. Oh merde ! Quelle erreur ! Mon gars, tu dois te sentir redevable envers ce prof jusqu'à la fin des temps. Même quand t'es plus à la fac, tu prends des nouvelles de lui, dans l'espoir qu'un jour il te pardonne. Je suis bouche bée, comme elle. Oh ! Mon patron, coincé, en patate, veut qu'on le prenne au sérieux. C'est des gars qui activent une option un peu drôle sur Zoom, et ils n'arrivent pas à la retirer. Et du coup, ils font tout le col avec cette option. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Come on, guys, take me seriously. I don't... I really seriously don't know how to turn this off. Ok ? Take me seriously. This is a business meeting. We have to be 100% professional. I don't know. This is my kid's computer. I don't know what happened. Mais pourquoi il coupe pas sa caméra ? Mais mieux vaut faire genre que ta cam elle marche pas que de parler aux gens quand t'es une pomme de terre ! Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Après, il lui jette la pierre, c'est un peu le bordel dans ce col, hein. Attends, il y en a une qui est au milieu de plein de gens qui dansent, Il y en a une qui est devant une galaxie. Bon, mais frère, lui il est en patate, c'est pas non plus déconnant. C'est trop cool quand des gars ont une position très haut placée, donc on s'attend à un comportement très sérieux, très tac tac, et qu'ils font tout l'inverse. J'adore ! Genre, je sais pas, tu vas dans un resto gastronomie qui perd classe luxe cher, et tu vas en claquette short. J'suis trop fan de ça. Bref. En vrai, de vrai, ça c'est vraiment ce que les gens ferait s'ils étaient en 2005. Le truc de la photo, tu sais. Il y a ça dans plein de films d'agents secrets des années 2000, où devant la caméra de sécurité, ils prennent une photo et la mettent devant la caméra comme ça. Aujourd'hui, t'as des webcams virtuels. C'est-à-dire, tu similes une webcam et tu mets ce que tu veux. Dites-lui que sa blague aurait cartonné en 2007, mais là c'est tchao. Aujourd'hui, j'ai atteint un nouveau niveau de perfection du travail à distance. Non, attends, mais... Non, ça j'aime bien ! Je réfléchissais à ce que j'allais dire. Quelle manque de respect face aux vidéos qu'on regarde aujourd'hui. Ça fait partie du truc où j'aurais aimé avoir l'idée, avant de voir que quelqu'un a eu l'idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un peu jaloux. Pour Halloween, papa a créé un costume de tueur de meeting Zoom. Zoom qui est un logiciel évidemment de vidéoconférence, je l'ai pas dit tout à l'heure. So, costume of the year ? Check out this Zoom meeting set up, one dad crafted for Halloween. I've been making costumes for my kids, you know, and they've been steadily increasing in complexity throughout the years. I started thinking about, like, oh, it's gotta be something about Covid and about the strangeness of it all. Créatif directeur, mais il parle... Eh, il parle du costume, on dirait qu'il parle du film Avengers. Eh, les gars qui font Halloween, redescendez un peu, là. De toute façon, c'est moi le meilleur. Redescendez, là. En vrai, le costume est vraiment bien. En vrai, c'est abusé. Et le détail qui est dingue. Il a mis une petite caméra à l'avant avec une retransmission en direct ici. C'est vraiment bien trouvé, je trouve. Avec marquer une prochaine victime. C'est trop fort. Il y a un côté un peu mindfuck, je trouve ça vraiment bien trouvé. Bravo. Pourquoi ils t'ont interviewé ? Bravo, Greg. Un gars était chez le dentiste dans ma classe Zoom d'aujourd'hui. Lui, il a fait une dinguerie, je sens. C'est un gars qui a juste tué le dentiste. Mais les gars, comment vous faites pour mettre vos caméras sans faire exprès ? Il y a peut-être un truc que j'ignore, mais t'as forcément appuyé ? Moi, j'ai l'impression qu'ils font exprès un peu. Pour faire rire, pour détendre, pour... voilà. Si c'est une ou deux fois, tu te prends pas une punition. Par contre, tu fais rire toute la classe. C'est des héros ! Ils se sacrifient pour la patrie, pour divertir leurs camarades. La vidéoconférence maudite. C'est dégueulasse. C'est un très bon moyen de se divertir en attendant que le prof arrive, ou que le maître de la réunion arrive. Franchement, la prochaine fois que je fais une réunion à 9 comme ça, je crois que je demande à tout le monde qu'on essaye. Je vais perdre des amis ce jour-là, mais je pourrais dire que je l'ai fait. Est-ce que je peux aller aux toilettes ? Il est trop mignon ! Il est adorable ce professeur ! J'adore vraiment ces vidéos-là parce que ce truc-là de vidéoconférence a vraiment surpris tout le monde et les professeurs aussi, en fait. En vrai, eux, ça les a vachement stressés puisque la plupart des professeurs, ils prennent leur rôle vachement à cœur, tu vois. Ils ont vraiment envie d'aider des élèves, de les tirer vers le haut, de leur faire comprendre des trucs sur la vie, de les aider dans leur scolarité. Et là, d'un coup, on leur dit, bah voilà, votre quotidien, il va complètement changer, tout va complètement changer. C'est archi chamboulant, je pense, quand t'es prof et qu'on te dit du jour au lendemain, Ah ! Y'a plus de salle de classe, c'est ciao, tu fais tout en ligne. Je trouve ça trop touchant à chaque fois le comportement des profs dans ces vidéos-là, genre vraiment, ils sont vraiment touchants de ouf. Pas comme Madame Boulatti, la prof de français qui m'a mis une heure de colle en sixième. I think I'm gonna get sick. I just had this... Um, mac and cheese in a cup, you know, just the regular. And I looked at the bottom, and there's actually an expiration date, and it says the 24th of February 2020. Awww. If it didn't taste bad, maybe it will fit. It's probably fine. I forgot that was on mute, I was telling my mom, but... Oh no, she's gonna be fine. Ils sont trop gentils. Messieurs, dames, pour votre sécurité, on va établir des règles, d'accord ? Pour vrai que ça vous arrive. Déjà, ne branchez pas la webcam à votre ordinateur. Si la vidéo n'est pas obligée, vous la branchez pas. Comme ça, y'a pas de j'active sans faire exprès. Ensuite, quand vous vous mutez pour pas que ce soit visible, parce qu'auquel cas, on se doute que vous êtes en train de faire n'importe quoi, faites-le via le gestionnaire de périphérique Windows. Comme ça, c'est invisible. Mais qu'est-ce que j'ai en train de faire ? Je suis en train de vous donner des conseils pour... Mais oubliez ! Je suis le pire. Je vous dis la vérité, j'ai envie de faire un cours en ligne. En tant qu'élève. J'ai envie d'être avec des élèves, là, et d'écouter un prof parler. Je vous jure, je suis deg d'avoir jamais eu de cours en ligne. C'est trop marron, ça dégage un truc trop cool. J'adore. Bon, j'espère que vous avez pas maté cette vidéo pendant un cours en ligne. Passez une excellente soirée, journée, tout ça. Bref, on se retrouve très vite. Plein de bonnes choses. Sous-titrage ST' 501